Ici à Gaza, devant la Croix-Rouge internationale, les Palestiniens organisent un sit-in hebdomadaire à l'effet de réclamer avec force la liberté des prisonniers palestiniens qui constitue une blessure permanente dans le cœur de chaque palestinien, notamment lorsqu'il s'agit des mineurs. Avec la brusque montée des arrestations, le nombre des mineurs palestiniens en prison a monté en flèche pour dépasser 300 cas. Dont on cite le cas de Mara Bakir de Jérusalem. Âgée de 16 ans, elle sortait de son école quand elle fut prise pour cible par la police israélienne qui prétendait qu'elle avait l'intention de poignarder un officier. Puis vient le cas de Manar Chouiki, la plus jeune prisonnière palestinienne qui n'a que 15 ans, détenue depuis le 6 décembre 2015 dans la vieille ville de Jérusalem sur des accusations d'avoir tenté de commettre une attaque au couteau. Chourouk Dawayat, 18 ans. Une autre victime de la violence sioniste, cette jeune fille n'a tenté que d'entrer prier à l'Aqsa. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'elle ne rentrera pas chez elle. Au contraire, elle se retrouve emprisonnée après avoir été agressée par une balle réelle d'un colon prétendant qu'elle avait tenté de lui poignarder. Signalant que Chourouk et beaucoup d'autres détenus ne reçoivent aucun suivi médical indispensable à leur blessure par balle. Les prisonnières palestiniennes en particulier vivent des conditions de détention extrêmes, ce qui fait d'elles un symbole de la résistance face à la haine raciale aveugle et à la criminalité des colons extrémistes. Jemila Boudhakit, femme pour la Palestine, Gaza-Palestine. Jemila Boudhakit, femme pour la Palestine, Gaza-Palestine. Jemila Boudhakit, femme pour la Palestine. – Sous-titrage FR 2021